... Nous allons quand même démarrer cette planque que vous avez conviée pour faire une importante déclaration. Monsieur le ministre d'Espoir, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Détour du cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services, Distingués invités, chers confrères. Donc, le ministre vous a conviée pour faire une importante déclaration. Je ne dirai pas le prétexte, mais je pense que la déclaration aura un contenu qui vous fera comprendre le prétexte. Donc, Monsieur le ministre, s'il vous plaît d'accord. Merci beaucoup. Le coronavirus dénommé Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé est devenu une épidémie grave qui se propage à une vitesse exceptionnelle et qui semble malheureusement et de plus en plus épouser les contours et les caractères d'une pandémie mondiale. Notre pays, malgré les nombreuses mesures prises par le chef de l'État pour l'en préserver comme désormais parmi les nations où le virus est présent, avec la particularité qu'il est arrivé chez nous par le truchement de citoyens étrangers disposant d'amis ou de parents au Sénégal. En de pareilles circonstances, la sagesse et la responsabilité voudraient que nous adoptions des comportements adéquats et appropriés à la situation. Il s'agit notamment de garder notre calme et notre sérénité, de ne point céder à la peur ni aux rumeurs de respecter scrupuleusement les règles de prévention et de lutte édictée et indiquée par les services sanitaires. D'agir avec responsabilité en contactant immédiatement les services sanitaires en cas de constatation de symptômes avant-coureurs de la maladie. Le virus se diffuse ou bien se divisant rapidement dans les lieux de grands rassemblements. Là où les foules sont nombreuses, la prise de mesures préventives efficaces interpelle particulièrement le département dont j'ai la charge du ministère des Sports. C'est pourquoi nous avons pensé à lancer cet appel pour alerter et appeler à plus de sens des responsabilités dans notre secteur. Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentale à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais nous avons l'obligation de nous inscrire dans les directives que les autorités sanitaires ont données et dans les mêmes directives données par le président Macky Sall au gouvernement du Sénégal. qui sont les premiers remparts dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la propagation du coronavirus. Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d'annulation d'une organisation sportive n'est envisagée pour l'heure. Cependant, je demande aux fédérations, aux groupements sportifs, aux clubs, aux associations sportives d'une manière générale de rester vigilants et déterminés et de faire en tout cas faire prendre ou bien faire preuve de plus de responsabilités et de respecter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte contre le virus. Je demande aux sportifs, particulièrement à tous ceux et à toutes celles qui fréquentent les stades, les infrastructures sportives, issues ou ailleurs, de respecter strictement les mesures prises par les autorités sanitaires à travers le ministère des Sports pour, ensemble, qu'on puisse combattre ce virus qui est en train de se propager. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la presse sportive à accompagner les efforts de l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports, à travers le ministère de la Santé, pour que toutes les mesures prises soient diffusées, comme on le fait avec nos manifestations sportives, pour que chacun puisse être dans les dispositions de faire de la prévention, mais aussi de faire de la communication. Nous resterons attentifs, en tout cas, aux directives et aux nouvelles instructions données par les autorités sanitaires pour demander aux mondes sportifs de se conformer à cela. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce que vous savez qui a créé le coronavirus ou la COVID-19 dans l'Organisation mondiale de la santé. C'est un conseil de la santé et un conseil du conseil des ministres qui a passé le président Macky Sall qui a fait beaucoup de choses dans les manifestations. Il y a beaucoup de choses qui ont été différées. C'est ce qui a dit qu'on a fait chaque week-end, chaque samedi ou chaque samedi on a fait et où on a fait les gens qui sont et on a lancé un appel pour que tous les gens ne viennent pas dans lesquels ne viennent pas ou pratiquer tous les ministères de la santé et les autorités sanitaires qui ont été dans la hawaïe tous les gens qui ont été et qui ont été dans la hawaïe et qui ont été respectés ce qui a été qui a été fait comme directives. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a qui a été dans le Sénégal et qui a été dans le Sénégal qui a été mobilisation et qui a été dans le Sénégal reporté ou qui a été annulé. Le Sénégal a été dans la hawaïe dans la hawaïe de la manifestation sportive. Nous avons accepté ce qu'il y a mais nous entendons surtout les fédérations et les groupements sportifs et les acteurs et les mêmes pressés sportifs qui ont été écoutés et qui ont été dans lesquels les gens qui ont été déclarés et qui ont été nous devons nous devons Je vous remercie avec eux pour s'occuper ce que vous connaissez sur le coronavirus. Vous connaissez le Sénégal, surtout pour les sportifs. Vous connaissez le sport. C'est ce que je vous remercie. Merci.